C'est souvent la rumeur des gens qui a réussi à dire qu'il y avait un clan chez les Villemains. Alors que si il y a un clan, quand on parle de clan de chez les Villemains, on devrait déjà dire le clan des Jacob, le clan des Jacquels et le clan des Villemains. C'est ça, c'est un clan. Quand on parle du clan Villemain, c'est une famille pour moi. Vous avez dit quand même qu'il y avait des rivalités, des histoires un peu à l'intérieur de ce clan, des trois familles. Entre ces trois familles, oui, il y a eu des histoires. Alors c'est certain, on est quand même plus de 80 déjà dans le coin, dans le secteur. Donc il y a des histoires, comme dans toutes les familles. C'était quoi ces histoires ? Bon, des baguettes, des... n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez des soupçons qui pèsent sur Bernard Laroche et sa femme ? Ce que j'en pense, c'est ce que j'ai dit hier, c'est que si c'est lui, il n'y a plus à faire confiance à personne. Mais c'est certain qu'il peut être dans l'affaire. Ça, c'est comme tout, du moment qu'il était très lié avec Michel, mon frère, qui se considérait comme frère, peut être au courant de ce qui se passe. Mais quand même, il y a des limites, parce que savoir tout jusqu'à mon travail, et moi qui ne parle pas de mon travail, déjà ma femme, là je ne comprends pas. Il faudrait qu'il y ait une filière de partout. Mais hier, le capitaine Sassma vous disait, les experts graphologues sont certains. C'est l'écriture de Bernard Laroche ? Le capitaine Sassma nous a dit que ces graphologues ont droit à l'erreur. Ça c'est certain, toute personne a droit à l'erreur. Mais qu'en principe, ils ne se trompent pas. Donc là, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête à l'heure actuelle ? Tout ce que je sais, c'est qu'on nous cache beaucoup de choses. Qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et là, je vais voir avec mon avocat pour être vraiment au fond de l'affaire. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse nous cacher, ou même, j'irais même du cinéma. Vous pensez que la jalousie peut pousser un couple à tuer un enfant quand même ? C'est quelque chose d'énorme de tuer un enfant ? C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que comme on laisse entendre les gens, que j'ai fait un hold-up, tout ça, j'aurais pas besoin de la gendarmerie, là. Je serais à qui m'en prendre. Alors que là, que ce soit dans le coin, je suis considéré comme un misring, rien que par la rumour des gens. Et ça, c'est pas normal.